Vous, vous connaissez pas cette line-up ? Paix à son âme, K.R.M. qui est mort d'un cancer, Smith, Imprez, Nikita, certainement un des plus grands joueurs de Counter-Strike Source. Bon déjà, c'était une machine de guerre. C'était un super gentil garçon. Du jour au lendemain, son père lui a dit on a trouvé une femme au Laos, tchao bello pesadello. On l'a jamais revu. Jamais. Jamais revu. Et j'ai une anecdote extraordinaire avec lui. Pendant longtemps, lui et Smith, ils ont été en coloc. La gueule de la coloc les mecs. Oh la 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 la. Smith m'avait invité avec Matteo pour aller bootcamp avec eux pour qu'on s'entraîne pour des matchs de l'équipe de France. Oh les mecs. Je vais pour ouvrir une porte. Smith il m'a dit non, 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 rentre pas là. Je lui dis bah pourquoi, y'a quoi ? Il nissait la cuisine, elle est condamnée. Je lui dis comment ça, elle est condamnée ? Y'a des oiseaux dedans. J'ai dit comment, je comprends pas. J'ai dit frérot, on va les virer les oiseaux ma gueule. Non, 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 faut pas y aller là, y'a trop de trucs. J'ouvre la porte, des oiseaux qui volent dans tous les sens, des cartons de pizza, du sol au plafond. J'ai dit mais frère c'est quoi ça ? Il faut juste jeter des trucs. Les oiseaux ils viennent parce qu'il y'a un grail. Et une vaisselle empilée. Je vous jure. Je me souviens de ça aussi, un sac poubelle rempli de boîtes de kebabs. Ils mangeaient que des kebabs. Ça se nourrissait que au kebab. Mais frère j'ai dit mais c'est quoi ça ? J'ai dit moi je passe pas une semaine ici, c'est mort. J'ai dit on range. Et du coup le premier truc qu'on a fait en arrivant avec Mathéo, on leur a fait ranger l'appartement. Et je vous parle pas de l'état de la salle de bain. La salle de bain mon frère, j'avais peur de poser mes pieds au fond de la baignoire. Je me suis dit peut-être si je me lave pas, peut-être je vais être plus propre. Et là il s'est passé un truc extraordinaire pendant ce bootcamp. On a beaucoup joué tout à CS. Et le soir Nikita il adorait faire du zombie mode. Il me disait c'est là que je m'entraîne, c'est mon DM. Je mets que des headshots. Ecoutez bien, ça faisait 2-3 soirs, il y avait un mec sur le serveur avec nous. Et ça faisait 2-3 soirs Nikita il s'embrouillait un peu avec lui. Et Nikita avait fait genre une espèce de montagne de chaises, pour pas que les zombies nous attaquent. Et il y a ce mec là sur le serveur, écoutez bien, ce que je vais vous raconter c'est extraordinaire. Il y a ce mec là sur le serveur qui était avec nous depuis 2-3 nuits de suite, qui vient et je sais pas ce qu'il branle, il tire sur une chaise et tout s'écroule. Là mon frérot Nikita il pète les plombs. Mais quand je dis il pète les plombs, c'était un mec qui était très calme. Genre il criait jamais, en game il disait 3 infos, 3 mots par round. Moi il tuait tout le monde. Mais euh... Et là il pète, mais quand je vous dis il pète les plombs, c'est genre il vrille. Total. Et je lui dis vas-y frère tranquille Nikita, il le calcule même pas. Il m'a dit mais comment tu veux pas que je le calcule pas ? C'est mon taron qui nous pèse la game ! C'est mon putain d'enculé de taron qui nous pèse la game ! Et là je dis quoi ? Noni ! Et là en fait je comprends que ça fait 3 nuits de suite, c'est le taron de Nikita sur le serveur avec nous, et que c'est avec lui qu'il se prend la tête toutes les nuits frère ! Et là j'ai dit non c'est trop ! Là je me rappelle j'ai dit non c'est trop ! J'ai dit moi je vais me coucher, j'ai fait F10 et je suis parti dormir ! J'ai dit je suis où ? Je suis où frère ? Je suis où ça insulte son taron en zombie mode ! Et là j'ai dit non ! J'ai dit non c'est pas possible ! Ils sont complètement givrés ici ! Et on est quand même resté une semaine ! On a bien rigolé ! C'était les EPZ à l'époque ! Les Eternals Seconds ! Leur nom d'équipe c'était Eternals Players ! Et on les a renommés les Eternals Seconds ! Parce qu'ils ne gagnaient pas d'Event !